Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins, alors pas du tout du week-end mais du jeudi soir, on va appeler ça comme ça Alors pourquoi cette vidéo ? Bah tout simplement parce que ça y est, je suis en Bourgogne ça faisait un an et demi que j'attendais, regardez, elle est là, elle est là, la carte, regardez la côte de Beaune, la côte de nuit, tout ça, magnifique Donc aujourd'hui on a été déguster, juste une petite vidéo rapide parce que j'avais tellement envie de déguster et alors on a été aujourd'hui entre autres au domaine Chicoto, voir Pascale, Coco Pascale et on a bu les 2020 et les 2019, on a goûté les 2020 et les 2019 et c'était très intéressant, donc rapide retour sur, en tout cas ce que j'ai senti après une première dégustation, tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes mais alors, 2019, donc millésime mûr, sur cette mûre, chaud, etc. ce qui est le cas depuis quelques années avec les millésimes qui se suivent et je dois dire que j'ai été très, comment dire, pas surpris mais, enfin si, très agréablement surpris par l'élégance du millésime pour moi, la 2019, c'est un millésime finalement chaud mais alors très classique par rapport à 2018, qui était très chaud, puis avec des énergies de dingue dans la bouche des finales fraîches très surprenantes là, c'est très équilibré on retrouve effectivement plutôt, on va dire, les fruits noirs, enfin un côté un peu mûr les tannins sont évidemment très mûrs mais c'est très élégant en bouche c'est plutôt droit on n'a rien qui dépasse des fraîcheurs très agréables en final mais on a, voilà, c'est moins contrasté que 2018 je dirais que je trouve 2018 assez contrasté mais très beau, c'est un millésime que j'adore moi 2019, c'est beaucoup plus équilibré donc, j'allais dire, presque plus classique même si c'est un millésime chaud et puis alors, on a goûté 2020 alors, sur des vins qui n'avaient pas tous fait leur malo certains les avaient faits, d'autres n'avaient même pas encore commencé donc, à nouveau, à prendre avec beaucoup de pincettes évidemment, la grosse surprise de ce millésime 2020 c'est les couleurs d'un côté pour des pinots noirs on est à la limite de la Syrah c'est presque noir et puis les densités il y a une matière là-dedans de dingue pour autant, c'est soyeux ça garde de l'équilibre avec de très belles fraîcheurs sur les finales mais un millé concentré, robuste, puissant même les vins, je dirais même les appellations génériques de Bourgogne on a l'impression d'être déjà au niveau d'un premier cru habituel enfin, j'exagère, en tout cas c'est le cas chez Pascal mais, bon, voilà premier feeling à confirmer demain et puis samedi de ce qu'on va goûter et en tout cas, hâte de les goûter pour confirmer tout ça allez, je vous dis à bientôt salut à tous